Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir en direct pour l'enregistrement de l'émission T, l'émission qui raconte toutes les transformations ici en direct au Parc des Princes dans le cadre du fabuleux événement qu'a organisé la tribune, Women for Future. On est là pour parler de l'eau, de la vie des femmes, ce n'est pas un hasard, parce que la prochaine édition du bimistriel de la tribune que j'ai le plaisir de diriger traite de l'eau, des enjeux de l'eau et nous avons deux spécialistes pour en discuter ce soir. 9,90 euros. Merci Eric, c'est formidable. Alors autant vous le dire tout de suite, Eric est en pleine forme ce soir. Je crois du marketing. C'est assez formidable, voilà. Nous allons parler de l'eau, un enjeu quand même, c'est l'un des enjeux les plus importants du 21e siècle, puisqu'on est en train de vivre en ce moment, tout le monde le sait, des grands problèmes de canicule et en lien avec le réchauffement climatique. Eric, je vous présente quand même Eric Orsena, bien évidemment économiste, écrivain, académicien. Vous avez eu le prix Goncourt, vous êtes l'un des plus grands spécialistes de l'eau. Vous nous alertiez déjà en 2008 avec votre ouvrage, l'avenir de l'eau, sur ce que nous allons vivre maintenant. Et la situation ne s'arrange pas. A vos côtés, Ariane Kirtley, que j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir, parce que s'il y a bien une femme qui est formidable aujourd'hui, c'est Ariane, qui a créé son ONG il y a presque une vingtaine d'années maintenant. Son ONG, c'est Amam Iman, Water is Life, que vous avez créé pour essayer de, en tous les cas vous l'avez fait, puisque vous en êtes à six forages dans le Niger, pour ramener de l'eau aux populations nomades dans le Niger, et particulièrement dans l'Azawak. Alors, juste avant de donner la parole à mes deux invités, il est quand même nécessaire de rappeler qu'aujourd'hui, il y a deux milliards de personnes au monde qui n'ont pas accès à l'eau. C'est phénoménal, on n'y pense pas. Pourquoi on n'y pense pas ? C'est vrai que lorsque l'on regarde la planète vue du ciel, on ne voit que la planète bleue. Donc on a l'impression qu'on ne manquera jamais d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'on voit dans cette masse d'eau, c'est seulement 1% d'eau potable que l'on peut utiliser. Donc forcément, il y a un problème. À côté de ça, la grande question est, Eric, que je vais vous poser. Parce que François Gabart nous dit, le navigateur, qui est notre invité aussi dans la revue, qu'il faut rester optimiste. Est-ce qu'on peut vraiment rester optimiste aujourd'hui ? Quelles sont les solutions aujourd'hui, Eric Orselin ? Pour être optimiste, il faut essayer d'être informé. Et il y a une loi qui dit, je suis optimiste parce que je suis mal informé. Donc qu'est-ce qu'un optimiste ? C'est quelqu'un qui est mal informé. Donc il faut savoir qu'il y a une vraie question d'eau. Et peut-être la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous touchés par les questions d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de climat tempéré. Et moi, il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur et que j'ai l'immense honneur d'être ambassadeur de Pasteur. Et c'est la même question. Regardez ce qui s'est passé avec les vaccins. C'est-à-dire qu'on a vacciné principalement les pays riches et pas les autres. Et donc, qu'est-ce qu'une maladie émergente ? Écoutez ça. Une maladie émergente, c'est une maladie qui commence à toucher les pays riches. Donc si la question de l'eau commence à nous toucher aussi, car nous étions des enfants gâtés pensant que nous aurions de l'eau pour les siècles des siècles, eh bien on va peut-être réfléchir à ce qu'il faut faire, changer les pratiques, imaginer des nouvelles méthodes de partage, etc. Donc vous voyez, c'est cette question-là. Parce que même chez nous, même dans ma Bretagne, on savait qu'il y avait des questions de qualité d'eau avec les algues vertes. Mais maintenant, il y a des questions de quantité d'eau et de bataille entre tous les usages. Donc si ça commence à nous toucher, ça veut dire qu'on va se rendre compte de ce qui se passe ailleurs aussi. On est obligé d'avoir ce genre de crise, nous, pour comprendre ce qui se passe chez les autres. Alors, crise, justement, Ariane, pour comprendre ce qui se passe chez les autres. C'est très bien introduit de la part d'Éric Orsena, puisque en Afrique, vous avez vécu... Je vous présente brièvement parce qu'Ariane a quand même un parcours assez étonnant. Vous avez vécu votre enfance en Afrique. Votre meilleure amie, c'était quand même une gorille. Ça ne peut pas être surprenant. Vous rêvez d'être primatologue. Vous faites vos études en Europe. Vous revenez dans votre pays de cœur. Vous vous apercevez que la population vit dans une situation de précarité extrême, puisque certaines populations tuarets sont obligées de braconner et de détruire le vivant pour survivre, ce qui est complètement contradictoire. Vous décidez alors de devenir anthropologue. Vous travaillez avec Caire International. Et là, vous découvrez l'Azawak, une région du Niger. Et vous partez à la rencontre d'un peuple nomade qui vous dit « Donnez-nous de l'eau. Nous n'avons pas à boire. Nos enfants meurent parce qu'ils sont assoiffés. Il n'y a pas d'eau. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'eau, et pourquoi on parle des femmes, c'est parce que ce sont les petites filles qui, tôt le matin, elles ont entre 8 et 15 ans, parfois 6 ans, elles partent avec un petit bidon. Elles vont essayer de trouver de l'eau dans des puits, parfois, qui n'existent pas, puisque c'est très difficile d'avoir de l'eau là-bas. Elles ne sont même pas sûres de revenir avec de l'eau pour la famille. Donc à partir de là, l'histoire a commencé. Vous vous êtes dit « L'eau, c'est aussi votre vie. » Vous vous êtes dit « Je dois aider ces populations. Je dois aider mes amis. » Vous avez créé votre ONG. Vous allez nous raconter. Vous en êtes aujourd'hui à six forages. Ça n'a pas été facile. Toujours aussi difficile aussi de trouver des financements, surtout dans ces régions, puisque vous êtes maintenant dans le Sahel. Donc aujourd'hui, comment se fait-il que, si vous nous racontez les peuplades du Niger, il faut savoir qu'il y avait un aquifère en dessous ? Donc il y a de l'eau là-bas. Mais il n'y a pas les puits. On ne savait pas creuser. Vous y êtes arrivés. Racontez-nous. Merci Valérie. C'est vraiment un honneur d'être là avec vous et Eric Orsena. Donc effectivement, je travaille dans une zone du Sahel où la pénurie d'eau, c'était la zone, il faut savoir quand même, la zone la plus riche du Sahel à un moment donné, avec les plus grandes zones de pâturage où il y avait les familles. Ils avaient 300 têtes de bétail. Ils vivaient très bien. Et ça fait à peu près 40 ans que les pluies ont diminué de 5 mois de l'année jusqu'à 3 mois il y a à peu près 15 ans, jusqu'à même pas un mois aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'avant, les personnes de cette zone, ils vivaient des mares ou des lacs qui étaient permanents ou semi-permanents. Et aujourd'hui, il n'y a plus ces lacs parce qu'il n'y a pas de pluie. Et l'eau, elle est à 200 mètres ou plus de profondeur. Donc moi, j'ai vu des personnes qui creusaient jusqu'à 8 ans. Jamais ils n'ont pu toucher de l'eau. Donc quand j'ai grandi au Niger, comme vous avez dit, mais je n'ai pas grandi dans cette zone du Niger. Quand je suis partie dans cette zone du Niger et que les personnes me disaient, Ariane, aide-nous à avoir de l'eau ? Au fond de moi, je me disais, ah mais non, c'est juste qu'ils ont besoin d'eau potable. Ils n'ont pas d'eau propre, en fait. C'est ça, le problème. Et j'ai vécu parmi les nomades. Je voyais de campement en campement avec les populations Touareg et Peul. Et j'ai vu littéralement un enfant sur quatre mourir de soif. Et non seulement ça, on a besoin d'eau. Pas seulement pour boire, mais pour cuisiner, pour se laver. Donc moi, j'ai vu des enfants qui avaient un petit bouton sur le visage qui s'infectaient rapidement et qui mourraient juste parce qu'ils n'avaient pas de quoi se laver. Je travaille des populations musulmanes qui font leurs ablutions avec le sable. Et c'est vrai, je pense qu'Eric a dit quelque chose de très important. Pour en revenir, est-ce qu'on peut être optimiste ? Je pense qu'on peut être optimiste. Mais l'ignorance ne nous aidera pas à être optimiste. Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, aujourd'hui, c'est la France qui commence... Je vis à côté de Saint-Étienne, à la campagne. Il n'y a plus d'eau pour l'agriculture. Et donc aujourd'hui, les gens, ils commencent à comprendre. Voilà, pardon, je ne vais pas aller plus loin que ça. Écoutez, la symbolique. On est aussi dans un stade de foot. Comment on appelle Saint-Étienne ? Les verts. Eh bien, étant donné la situation d'eau à Saint-Étienne, il faudra bientôt les appeler les jaunes. Oui. Alors, justement, quand on a préparé l'émission, on s'est dit, on va aussi parler des solutions. Donc, l'ignorance... Il y a un point que je voulais dire. Oui, ben, attends. Un point que je voulais dire, c'est qu'il y a, parmi toutes les études, notamment des Nations unies sur l'environnement et sur le développement, le PNUD, c'est qu'il y a un lien direct entre un réseau d'adduction d'eau et le taux de scolarisation des filles, exactement avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire parce que, comme elles sont là pour remplir cette mission absolument essentielle... Elles ne vont pas à l'école. Elles ne vont pas à l'école. Donc, c'est extraordinaire. Pour donner la vie aux autres, elles se privent de leur vie elles-mêmes. Et moi, j'ai vu ça partout, dans tous les endroits où j'ai été, dans tout le Sahel. Et c'est un peu le... Pardon, je rajoute. C'est un peu le chien qui se mord la queue parce qu'on remarque que pour lutter contre le changement climatique, pour tout ce qui est... Que l'éducation, surtout l'éducation de la fille, est la façon la plus logique de lutter contre le changement climatique parce que c'est souvent les femmes, surtout dans les pays comme le Sahel, qui... C'est elles qui vont peut-être déboiser, qui vont... Enfin, qui vont prendre des actions contre, qui vont promouvoir le changement climatique, mais aussi qui pourront aussi prendre les actions qui vont mitiger les effets du changement climatique. Plus elles sont éduquées, aussi avoir moins d'enfants. Il y a plein de choses. Donc, c'est très lié. L'éducation de la fille est très liée pour la lutte contre le changement climatique et la mitigation. Information, éducation, c'est un peu de paire. J'en perds mes feuilles, mais c'est pas grave, elles n'iront pas très loin. Les solutions, Eric, vous y travaillez depuis longtemps, vous avez fait le tour du monde, quand même, en 2007, ou pendant presque deux ans, je crois, pour préparer votre deuxième tome du petit précis de la mondialisation, l'avenir de l'eau. Quinze ans plus tard, la situation est bien pire. Pourtant, des solutions existent. Il y a aussi des gens comme vous, Ariane, qui participez à ramener l'eau dans les pays où il n'y en a plus depuis fort longtemps. On parlera de votre projet aussi avec la barrière verte. Mais vous, Eric, vous travaillez sur les fleuves. Vous avez co-créé et vous êtes président d'initiatives pour les grands fleuves qui peuvent être la solution aussi pour demain. Et ça, peu de gens le savent. Alors, moi, je suis romancier aussi. Quand on parle de l'eau, c'est une matière. Quand on parle d'une rivière, d'un fleuve ou d'un lac ou d'une nappe en profondeur, c'est un personnage. Et un personnage, on peut en prendre soin. Alors qu'une matière, ça a beau être essentiel, au fond, c'est assez abstrait. Et c'est pour ça que, après avoir beaucoup travaillé sur l'eau, je me suis dit qu'il faut m'intéresser plus directement à ces cours d'eau. Et dans différents pays, et ça m'a énormément intéressé parce que, dans une autre ville, j'étais conseiller d'Etat, donc il y a des questions juridiques, c'est que vous donnez des personnalités juridiques à des rivières qui peuvent attaquer l'Etat quand ces rivières sont méprisées, polluées, asséchées, etc. Donc, vous voyez, vous donnez la possibilité d'agir avec un retour à des visions un peu panthéistes comme ça, mais qui, en fait, sont efficaces. Premièrement. Deuxièmement, il y a des exemples très rares qui sont des exemples institutionnels de partage de l'eau. Et l'exemple le plus formidable, c'est ce qu'on appelle l'organisation de la mise en valeur de la vallée du Sénégal, où il y a quatre pays qui sont la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal qui ont considéré que le fleuve Sénégal était, écoutez bien, un bien commun, un bien commun et que les barrages sur ce fleuve étaient des ouvrages communs. Et donc, ça a été une efficacité énorme parce que, de temps en temps, exactement comme je vous avais dit, il y a des batailles qui viennent du fond des âges de la Bible entre les agriculteurs sédentaires et les pasteurs pour avoir les terres et surtout pour avoir l'eau. Donc, il y avait une guerre avec des dizaines de morts entre le Sénégal et la Mauritanie et qui a eu la possibilité de retrouver la paix, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas l'organisation de l'unité africaine, c'est cette organisation, justement, de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Donc, c'est par l'eau qui est tellement essentielle qu'on sait qu'on est prêt à donner sa vie parce que, de toute façon, si on n'a pas d'eau, on va perdre sa vie. Il y a une question assez intéressante avec la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qu'on sait que ça va être un embrasement tellement fou qu'il nous reste, peut-être, on va peut-être être privé de ça, un minimum de sagesse parce que, je le dis et je le redis, l'eau, c'est le miroir, pas pour voir sa gueule, on s'en fout, mais pour voir le type de société dans laquelle nous sommes. Et donc, cette question, c'est comme vous sentez une sorte de passion qui m'anime, mais c'est un miroir extrêmement fertile. Alors, vous avez parlé de bien commun. Vous savez, méfiez-vous des miroirs, ils réfléchissent. Vous avez parlé de bien commun. L'eau est un bien commun. On est d'accord. Alors, mais pourquoi on ne lui a toujours pas donné de valeur comme on peut en donner aux hydrocarbures, au pétrole ? C'est une matière première. Parce que c'est difficile d'avoir, justement, c'est à la fois une malédiction et en même temps une sorte de source. C'est que l'eau, elle est fragile et l'eau, elle est très difficilement transportable. Vous savez, il y a des gens qui ont dit, tiens, on va découper un glacier et puis on va le tirer avec des remorqueurs et puis vous voyez, ben, ça ne marche pas. Et il y a ce premier bond. Et en même temps, l'eau, il faut que vous sachiez, vous le savez, mais c'est fragile. Pasteur disait, nous buvons 80% de nos maladies. Donc, ça peut rester essentiel pour la vie, mais en même temps, c'est des vecteurs de mort. Si vous n'aviez pas d'eau, des flaques qui sont ce qu'on appelle des gîtes larvaires, les moustiques porteurs notamment de toutes sortes de maladies dont le paludisme n'existeraient pas parce que la première partie de la vie d'un moustique, c'est d'être une larve dans l'eau. La vie est aquatique. Donc, vous voyez, il y a cette ambivalence-là. L'eau, c'est la vie, mais c'est aussi la mort. Et vous pouvez mourir de trop d'eau. Et ce qui se passe en ce moment, c'est pour ça que c'est difficile et passionnant parce que vous avez une alternance maintenant d'énormes sécheresses et de terribles inondations. Et quand vous imaginez que l'année dernière, au cœur de l'Europe, dans le pays le plus industrialisé d'Europe, vous avez eu 220 morts du fait des inondations en Allemagne, c'est-à-dire une sorte de mort du Moyen Âge. C'est comme si la peste était revenue. Vous voyez ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que c'est une question absolument clé avec des solutions sur le partage et des nouvelles pratiques. On peut, quand vous voulez, parler aussi de l'agriculture, etc., quand vous voulez. Mais il nous reste 17 minutes et 36 secondes. Non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que nous parlons depuis 17 minutes. Non ? Non, je ne sais plus. Vous avez raison. Non, il reste. Merci. On me dit qu'il nous reste 17 minutes. Donc, on a de quoi continuer le débat sur l'eau parce qu'en réalité, on parle de l'eau, mais c'est des eaux qu'il faudrait parler. Il existe plusieurs eaux, celles que l'on boit, l'eau de pluie, l'eau des mers qu'il faut qu'on pourrait dessaler. Il y a multiples solutions. Donc, on en parlait en Afrique. Vous avez pu créer 6 forages. Alors, un forage, c'est entre 250 000 et 300 000 euros. Donc, ce n'est pas une mince affaire, tout ça. Il a fallu aller chercher des financements. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a plus grand monde un énorme projet aussi à côté de cela parce que c'est bien beau de creuser, mais il faut aussi faire attention de ne pas épuiser nos ressources, de ne pas épuiser le sol, de le fatiguer. On a vu les résultats qui sont catastrophiques aujourd'hui. On en paye les conséquences. Donc, on répare, on répare. Et réparer, c'est aussi remettre de la biodiversité en Afrique. Ça, je pense que Eric et vous, vous pouvez en parler très longuement parce que si on remet de la biodiversité, le cycle de l'eau va renaître en tous les cas là-bas parce qu'il n'est pas perdu par ailleurs. C'est ça. Donc, effectivement, nous, depuis 2005, on creuse des forages. Donc, c'est des forages conséquents qui desservent jusqu'à 30 000 personnes. Et jusqu'à présent, on utilisait l'aquifère, le continental intercalaire qui est un aquifère, donc un énorme lac qui fait partie de beaucoup de pays dont l'Algérie, le Mali, le Niger, etc. Mais l'idée, c'est de ne pas surexploiter cet aquifère, même s'il n'est non fossilisé. Donc, ça veut dire qu'il est encore nourri de l'extérieur. Pour moi, une solution, quand on disait est-ce qu'on peut avoir de l'espoir, des solutions qui vont venir ici en Europe, c'est aussi de restabiliser les écosystèmes et les ré... Par exemple, les fleuves, ça fait partie des zones humides, les lacs, les mares, etc., de recréer ces zones humides telles qu'elles étaient, mais de façon intelligente pour qu'elles soient résilientes contre la désertification, le changement climatique, le manque d'eau. Et ça, on peut le faire de façon très, très, très intéressante. Et il y a beaucoup de pays qui signent des conventions pour restaurer les zones humides. Il y a le Ramsar Convention. Mais ce n'est pas très sexy. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été mis en priorité, mais je pense qu'il va être mis de plus en plus en priorité, surtout dans le Sahel. Bien sûr, il y a l'idée de la reforestation, le reboisement, la restauration des zones de pâturage, la restauration des savannes, etc. Donc, on peut lutter de façon très intéressante contre le changement climatique. On peut lutter contre la surexploitation de l'eau. Après, moi, je ne vais pas parler de zones urbaines. Je vais plutôt parler de zones comme je connais. Mais il y a des façons qui prennent peu de moyens économiques, très intéressantes. Mais le problème jusqu'à présent, c'est que vu que ce n'est pas, encore une fois, je vais utiliser ce mot sexy, ce n'est pas une priorité du gouvernement. Ce n'est pas là où donner l'argent. Mais je pense que si on va vouloir diminuer ou éviter des guerres liées à l'eau et aussi réfléchir par rapport comment lutter. Vous parlez des fleuves, Éric, de protéger les fleuves, de protéger ces zones humaines, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit partout à travers l'Europe et aux Etats-Unis et à travers le monde et vraiment de réfléchir que c'est des points essentiels. Je parle beaucoup avec les écoliers. J'aime énormément. Et il faut réfléchir que ce stade, là où on est, s'il n'y avait pas eu d'eau pour construire les bancs, on n'aurait pas pu construire ce stade s'il n'y avait pas eu d'eau. On ne pourrait pas... Enfin, l'eau est tellement essentielle à tout, mais on n'a pas eu à réfléchir à ça. On ne prend pas les mesures nécessaires parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été problématique dans nos pays. Et du coup, on a beaucoup... Mais par contre, je disais, il y a 15 ans, mais on voit le djihad, la montée de l'islamisme. On voit les migrants climatiques. Mais on dit ceci. Mais j'ai dit, si en Afrique, il n'y avait pas ce problématique de l'eau et que les personnes, ils pouvaient... Moi, je travaille avec des femmes. Oui, vous parliez des filles qui vont passer toute leur journée à chercher de l'eau, mais moi, je travaille avec des femmes qui vont partir 8 à 9 mois de l'année dans d'autres pays pour chercher de quoi vivre et pour donner à leurs enfants. Et donc, je travaille avec des villages qui sont entièrement gérés par des enfants parce que les papas partent, on va dire, en Algérie, les mamans au Nigeria pour faire vivre leur famille parce qu'il n'y a plus d'eau, donc ils n'ont plus de bétail, ils n'ont pas de quoi faire de l'agriculture parce qu'il est sans pluie, on ne peut pas faire pousser des légumes et des fruits, donc ils partent très, très loin, les enfants y restent à la maison, donc, bien sûr, ça fait des problèmes de migration, on voit de plus en plus de peuples migratoires venir en Europe et on ne réalise pas à quel point c'est lié juste aux ressources basiques, telles que l'eau et que du coup, là, on va commencer à réfléchir au problème de l'eau parce que ça nous touche directement, mais indirectement, ça nous touche depuis très longtemps que moi, je travaille avec des populations très fragiles par rapport à le radicalisme, mais en fait, ce n'est pas parce qu'ils y croient au radicalisme, ce n'est pas parce qu'ils s'associent avec un islam très fondamentaliste et qu'ils cherchent à survivre, ils cherchent à survivre ou directement, en cherchant un, entre guillemets, métier, métier parmi les groupes djihadistes ou ils vont prendre les armes pour récupérer les puits et les zones de pâturage qui ont été volées, c'est ça que vous avez commencé à évoquer, qui ont été volées par les populations plutôt agricoles, donc du coup, et ces populations-là, eh bien, en devenant plus en plus radicalisées, ça nous touche, donc il faut savoir que ce problème de l'eau, ça nous touche aujourd'hui directement mais indirectement depuis très longtemps et que ça serait bien qu'on commence à réaliser que ce monde, on est un monde. Alors, merci beaucoup, Ariane. Éric, bois vos paroles. Enfin, c'est pas un jeu de mots, d'ailleurs. Bravo, bravo. Vous voyez le niveau de la table ronde. Voilà. Vous direz, moi, pourquoi je suis écrivain, c'est que je savais que j'allais manquer d'eau. Alors, ce que je voulais dire, c'est que dans cette région, mais partout dans le monde, il faut savoir quelles sont les sources des grands fleuves. C'est soit les glaciers, soit les forêts. Si les forêts disparaissent, il n'y aura plus de source pour les fleuves. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un mécanisme aussi vrai que poétique et inquiétant qui s'appelle celui des rivières volantes. C'est-à-dire qu'un arbre, il pompe l'eau des profondeurs et il dégage de la vapeur. La vapeur s'accumule au-dessus de l'arbre et un arbre, il peut, comme ça, pomper 100 litres d'eau qui se transporte en vapeur. Imaginez les milliards d'arbres au-dessus de l'Amazonie. Donc, au-dessus de l'Amazonie, vous avez une sorte d'énorme lac en altitude en vapeur, c'est-à-dire en eau. C'est un des états de l'eau. Et si vous avez la réduction de la surface de l'Amazonie, ce qui est en train de se passer, vous avez aussi une réduction de cet étang qui est en altitude. Et quand vous avez un vent du nord, cet étang qui vient en altitude, cette rivière volante, elle va vers le sud du Brésil et elle se déverse dans un endroit où ça devient un peu plus froid et elle alimente un autre fleuve qui s'appelle le Parana. Donc, quand vous avez une réduction de la surface de l'Amazonie, vous n'avez plus d'eau non plus dans le sud. C'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, c'est une interaction permanente. et si vous avez cette atteinte au végétal avec la réduction de l'eau, vous aurez évidemment une atteinte à la situation de l'ensemble du règne animal dans lequel vous avez les êtres humains et avec des mécanismes cumulatifs, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que dans un état de misère, mais je serai l'islamiste le plus radical et cruel et les gamins que je connais bien à qui on donne l'équivalent de, je ne sais pas, de 80 euros pour avoir une vieille immobiliette, ils ne vont croire pas du tout à toutes les bilvesées qu'on peut lui raconter, ils croient à une seule chose, c'est-à-dire la survie. C'est ça ce qu'on appelle une santé. Une santé, c'est l'interaction de l'essentiel et ce n'est pas coupé comme on nous a appris à l'école. Rien n'est plus faux que ce que nous a appris Descartes. Je pense, donc je suis. C'est faux. On peut très bien être sans penser et Descartes, il nous a appris cette chose de découper les vérités, ça nous permet la maîtrise, mais on se rend bien compte que ce n'est pas en ayant ce fantasme de maîtrise qu'on réussit avec le vivant. Regardez ces crétins de Chinois qui disent zéro Covid. Il faut vivre avec le vaccin, et non pas se croire les maîtres du monde parce que nous n'avons pas le monopole du vivant. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Eric. Oui, vous pouvez applaudir parce qu'il y a des choses essentielles à rappeler. Oui, pardon, mais voilà, surtout ici, ici, au Parc des Princes, vous vous rendez compte, où j'ai entendu Johnny. Ah oui, c'est vrai qu'on a prévu. Franchement, je rêve de ça, donc je vais y aller parce que voilà, que je t'aime, parce que c'est tout. Vous avez osé. Je t'aime, le vivant, j'ai osé. On en a blagué, mais vous avez osé. Il y a le droit de chanter au Parc des Princes. Il y a un problème. Je crois bien que je t'aime. Et voilà, Sylvie, je t'embrasse. Ah, ils me l'avaient annoncé. En direct pour la TV, nous avions Sylvie Vartan et Johnny. Et Johnny. Eh bien, écoutez, je ne pensais pas que nous le ferions. Nous l'avons fait. Nous l'avons osé. Ça s'appelle aussi quand même garder espoir de l'optimisme. Alors, bon, l'été approche. Si on reprend un peu le sérieux, l'été approche et on le sait, aujourd'hui, les Français ont de plus en plus envie d'avoir une maison avec un jardin et avec une piscine. Alors, est-ce que parmi les solutions, parce que là, on a parlé de pays qui sont en détresse depuis de nombreuses années, depuis même des siècles et de plus en plus, si ça continue comme ça, on va l'être aussi très, très fortement parce qu'on parle de sécheresse. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec les inondations en Allemagne qui ont fait des morts il y a deux ans, je crois, ou trois ans. On n'aurait pas... On ne s'imaginait pas. Les experts le savaient que ça pouvait arriver, mais on ne l'imaginait pas nous dans le quotidien. Donc, est-ce qu'il faut arrêter la construction des piscines ? Éric. L'eau, c'est un cycle. Alors, il y a des grands cycles de l'eau, des petits cycles de l'eau. Si vous avez une piscine et vous recyclez, pourquoi pas ? Comme la question du bain et de la douche. La question, ce n'est pas la quantité d'eau puisque vous pouvez le recycler. C'est une question d'énergie. Pour chauffer autant d'eau nécessaire dans une baidoire, sauf si vous vous baignez dans l'eau glacée, ça peut... Il paraît que ça raffermit les chers, je ne sais pas ça. En tout cas, bon, voilà. Donc, c'est une question d'énergie, etc. Comme, vous savez, dessaler l'eau de mer, c'est possible, mais il faut une énergie énorme. Il faut 75 barres de pression pour passer à travers la membrane et pour retrouver, pour retirer le sel de cette eau. Donc, comme toujours, tout ça est lié. C'est-à-dire, l'eau, c'est une question d'énergie. Voyez, on nous a appris à raisonner en tant que spécialiste. Je redis la même chose qui est une obsession chez moi. Quand vous entendez, en termes de médecine, parce qu'il s'agit de vie, donc de médecine, quand vous entendez cette phrase folle que la médecine générale est devenue une spécialité, ça veut dire qu'on devient fou. Et c'est... Etc. Vous voyez ? Voilà. Mais arrêtez-moi, parce que là, il reste deux minutes. qui boit. Je t'en prie, Ariane. Non, j'aurais bien aimé rebondir sur ce que Eric a dit par rapport à l'Amazonie. Donc, on est un peu... Voilà, je reviens. Donc, une des choses qu'on essaye de faire avec la restauration des écosystèmes, et je pense que ça se rattache aux piscines, etc., et au cycle de l'eau, parce que, comme Eric, j'ai entendu une de vos interviews, l'eau, elle est toujours... Il y en a toujours autant. C'est que dans les... Là où il n'y en a pas beaucoup, eh bien, il y en a de moins en moins, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, les inondations, etc. Mais l'idée, c'est aussi de comment réfléchir différemment. Par exemple, nous, en Afrique, voilà, de recréer ces écosystèmes pour justement recréer des forêts, pour créer des microclimats, pour créer de la pluie. Eh bien, en France, voilà, on voit du goudron de plus en plus de partout. Donc là, l'eau, elle pénètre pas le sol. Ce n'est pas une question du manque d'eau, autant que comment prendre ça au sérieux et réenvisager avoir une piscine qui soit intéressante par rapport au cycle de l'eau. Ce n'est pas d'éliminer, mais comment ré-réfléchir les systèmes. Enfin, c'est ce qui me semble. Gérer autrement. Voilà. Il faut bien... Ce que tu as dit est clé, c'est-à-dire qu'il y a toujours, au fond, la même quantité d'eau. Simplement, il se trouve que il y a une inégalité avec l'eau comme il y a une inégalité dans la répartition de la richesse et qu'il y a une sorte de mécanisme fou qui fait que plus on est riche, plus on est encore plus riche, plus on est pauvre, plus on est pauvre. Il y a plus de classe moyenne dans l'économie, il y a plus de classe moyenne non plus dans la distribution de l'eau. C'est pour ça que l'eau, aussi, est une sorte de miroir. Les nations, les régions du monde qui avaient de l'eau en auront encore plus et ceux qui n'en avaient pas en auront encore moins. Et si on veut rendre cette planète vivable socialement ou d'un point de vue environnemental, il faut retrouver cet équilibre entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Voilà. Voyez à quel point je suis politique, engagé et pas seulement chanteur. Comme d'habitude. Et pas seulement chanteur. Je peux recommencer à chanter. remarquez que vous chantez bien. Cela dit, c'est le mot de la fin. Regardez, on a dépassé le compteur. Donc, un mot de la fin, je pense que c'est l'eau, c'est notre bien commun à tous. Mais apprenons à le gérer parce que le cycle de l'eau n'est pas inépuisable. Il est insinu, mais pas inépuisable. il y a 78% d'eau dans le vin. Donc, large soif pour votre apéritif. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada